Bonjour là, Citero, c'est Julien Abram, bienvenue sur Facebook. Wow ! On a écrit d'abord à six mains, puis ensuite à trois mains. On a tourné un pilote et on s'est retrouvé face à des chaînes de télévision qui ont du mal en fait avec ce type de sujet parce que je dirais que pour France 2, alors que France 2 maintenant est producteur du film, mais pour France 2, pour France Télévisions, ces genres de séries qui va moyennement les intéresser parce qu'ils ont tendance à penser que leur public étant un petit peu plus âgé que la cible de la Cité Rose, ils vont passer à côté, que Canal Plus s'était pris un revers un petit peu important avec La Commune, une série sur les cités qui n'avait pas trop bien marché. En plus, ils avaient les lascars un petit peu dans le même style, même si c'est un dessin animé, mais qui est devenu ensuite une série avec des personnages réels. Donc en gros, une fois qu'on a tourné ce pilote, ça plaisait à beaucoup de responsables de chaîne, mais on verra si ça peut se faire et puis le on verra se transformer en on vous répondra dans trois mois et puis ça, c'était un cul-de-sac. Attention, regarde caméra. Tu m'appelles ou pas pendant la scène ? C'est moi qui vais te parler. C'est toi qui me parles ? Ah, je vais me lâcher avec toi là. J'ai même pas besoin de... Non, tu fais plus le film. On a rencontré un producteur qui nous a dit « Moi, je le vois bien en film, en long-métrage. » Le producteur, c'est Raphaël Rocher. C'est un producteur qui fait plutôt des films de genre qui venaient de finir La Horde à l'époque. Et lui, il avait été touché par le côté réaliste, parce que c'est ça qui existait aussi déjà dans le pilote, le côté réaliste du film. Et donc, il nous a demandé d'écrire un long-métrage. Et en vous passant un petit peu les détails, il s'est avéré que c'est Agathe Film, qui est une des sociétés installées sur la place parisienne de cinéma, qui fait beaucoup de films. D'ailleurs, plutôt des films d'auteurs, a priori. Qui a lu ce scénario et qui a dit « Banco, on vous le prend et puis on cherche à le produire. » L'écriture, c'est complètement différent. Les trois auteurs du film, que sont donc Jimmy Lapporal-Tresor, Duke Coma et moi-même, on n'avait pas fait de film auparavant. Donc, on a été aidé pour passer vraiment à la partie long-métrage par Nicolas Pefailly, qui est un des scénaristes du « Prophète » de Jacques Audiard. Ensuite, pour la partie technique, même si on avait tourné avec des caméras, bien sûr numériques, mais bon, des bonnes caméras, le pilote, ça n'a rien à voir à un tournage de pilote de séries télévisées. Et puis le cinéma, même si on n'a pas tourné en 35 pour le film cinéma. C'est beaucoup plus de lumière de techniciens, des qualités de caméras quand même supérieures. Donc là, c'est juste plus de technique et de la meilleure technique. Mais on a essayé de garder les mêmes équipes, dans la mesure du possible. Et d'ailleurs, on a gardé les mêmes équipes. Ce qu'on raconte aussi dans le film, le côté un peu familial et puis entraide qu'il y a dans la cité rose, on n'allait pas tourner un pilote, parce qu'on tourne forcément avec très peu d'argent, donc les comédiens sont très peu payés, voire pas payés. On n'allait pas ensuite leur dire, bon, on va faire un autre casting et puis changer complètement les comédiens pour le long-métrage. On dit que lorsqu'on arrête de rêver, on mire. Mais moi, je ne veux pas arrêter de rêver. Merci. Merci.